Hello ma soeur, hello mon frère, très belle fête de fin d'année à vous et je vous souhaite un bon visionnage 7h16 du matin, il faut que je descende mes bagages, 5 minutes d'attente Wouah, bon, je crois que je vais attendre Bon, ça fait 2 minutes là que je cherche un chauffeur les gars Please, ah il arrive dans 4 minutes mon chauffeur Donc ce que je vais faire là c'est que je vais rapidement descendre la poubelle et je vais revenir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comment je n'arrive pas à utiliser cette petite caméra ? Je suis presque arrivé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc là je vais aller voir les chiens de mon petit frère ! Donc on y va, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et j'aimerais trop 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 les voir ! Let's go ! Salut toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Hello ! Je vous retrouve ! Hello ! Je vous retrouve, il est 21h44 ! J'ai terminé un live sur Instagram qui a duré 50 minutes et j'ai abordé une thématique qui était jeune femme maghrébine indépendante et c'était un live avec ma maman ! Je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui a déjà eu des enfants, qui a un vécu différent, qui a une expérience différente et je trouvais ça vraiment super intéressant et ça a été hyper bien accueilli ! Franchement c'est trop trop cool que les filles soient hyper interactifs comme ça, ça me fait grave plaisir ! Et franchement ça me donne encore plus envie de partager, de donner la force, de donner des tips pour réussir sa vie, pour s'en sortir, pour faire ce qu'on aime ! Et franchement ça faisait super 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 longtemps que je n'étais pas venue ici, ça fait à peu près même un an en vrai que je ne suis pas rentrée chez mes parents et à cause du confinement, après j'avais peur de venir et d'avoir le Covid etc. Et puis après j'ai eu mes partiels et puis j'ai eu la fin de l'alternance, bref il y a plein de choses qui se sont accumulées qui ont fait que je n'ai pas forcément eu le temps de prendre le temps de venir ici et de passer du temps avec eux et je n'ai jamais été aussi impatiente de ma vie de faire ma valise hier pour venir et je ne regrette pas du tout, je me sens archi bien ! Pouvoir voir sa famille, pouvoir avoir un peu de verdure parce que Paris voilà il n'y a que des immeubles, on pourra dire ce qu'on veut ! La province ça reste un endroit où tu décompresses, ça reste un endroit où tu te sens bien, moi perso j'adore la verdure, on est parti se promener dans des parcs etc. Et du coup c'était trop cool et je pense que c'est important de toujours se forcer à couper à un moment donné pour pouvoir mieux reprendre la suite des choses. Donc là on est quand même le 25 décembre donc aujourd'hui c'était Noël, joyeux Noël à toutes les personnes qui ont fêté Noël, on est bientôt en janvier 2021 Waouh, rien que d'y penser je me dis c'est incroyable cette année, elle aura été longue, difficile, remplie de plein de choses mais le plus important c'est de tirer les bonnes choses, c'est d'en tirer une leçon, c'est de se dire est-ce que si c'était à refaire je referais la même chose ? Et si tu dis oui dans ce cas là c'est très bien et si tu dis non j'aurais changé ceci ou cela, il faut essayer de les changer par la suite. Moi en tout cas c'était une année hyper enrichissante, énormément remplie de plein de choses qui se sont terminées les unes après les autres et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos donc je suis en fin d'études, j'attends encore mes dates de soutenance pour vraiment clôturer ce chapitre et enfin passer à autre chose dans ma vie. C'était une année qui m'a fait énormément mûrir, énormément grandir, aujourd'hui je sais vraiment ce que je veux et c'est plus important et je pense que c'est important de se poser les bonnes questions, de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je veux être épanouie, est-ce que je recherche, je ne sais pas, je ne sais pas, en fait on est plusieurs à rechercher des choses. On me pose aussi souvent la question de est-ce que tu n'es pas pressée de te marier, non je ne suis pas pressée de me marier, pareil j'en ai parlé dans une autre vidéo, se marier ok c'est cool, c'est cool de pouvoir avoir quelqu'un avec qui partager des choses mais c'est pas le but d'une vie, vous voyez ce que je veux dire ? On s'accomplit d'abord personnellement, on fait ce qu'on a à faire personnelle, enfin seul et après si on rencontre quelqu'un qui s'accorde avec notre manière de penser notre vie, on avance ensemble et on construit et voilà. Et je fais confiance au destin et je fais confiance à la vie et je ne suis pas pressée et si ça doit venir ça arrivera et il ne faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Je sais que moi personnellement dans ma communauté, pour ceux qui me suivent qui ne sont pas maghrébans et maghrébines, dans ma communauté c'est un peu, c'est pas mal vu mais ça commence à s'ouvrir, les gens commencent à ouvrir leur esprit mais quand tu commences à grandir ou quand tu as terminé tes études etc, la première chose qu'on va dire c'est pourquoi tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu attends ? Bah en fait j'attends juste de tomber sur la bonne personne en fait tout simplement, j'attends juste ça, de tomber sur la bonne personne et clairement les gens que je rencontre c'est juste pas des personnes qui me correspondent et que je suis convaincue qu'il arrivera un moment où je rencontrerai la bonne personne et ça sera tout seul et les choses avanceront etc etc. Donc pas de pression, peace and love, faites votre vie, moi je fais ma petite vie tranquillou, je me prends pas la tête, j'essaie d'avancer dans mon projet personnel. 2021 pour moi c'est une année qui va un peu changer ma vie, je compte faire des choses complètement différentes de tout ce que j'ai fait avant donc j'espère que ça va le faire, j'espère que je vais tenir mes objectifs, j'espère que ça va me permettre encore plus de grandir et surtout de partager avec vous pour vous permettre bah du coup à travers mon expérience de grandir également et d'avancer dans votre vie, en tout cas c'est mon but. Sachez que je suis vraiment 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 très 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 fière de pouvoir partager avec vous des choses, de pouvoir vous apporter des choses au quotidien et de pouvoir vous répondre en message sur Instagram. La plupart du temps vous venez pour me dire voilà j'ai besoin de tes conseils Hassen s'il te plaît et ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir vous répondre, de pouvoir avoir une discussion avec vous. C'est aussi un moyen de vous rendre l'attention que vous me donnez, c'est aussi un moyen pour moi de vous la rendre et c'est tellement 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 gratifiant et mon coeur il est tellement rempli de bonheur à chaque fois. Donc voilà je suis super contente d'avoir pu tout au long de mes études vous avoir vous autour de moi. Sachez que c'est quelque chose qui m'a comblée en bonheur, c'est quelque chose qui c'est de l'oxygène. Si j'avais pas eu ça bah j'aurais peut-être mal vécu mes études jusqu'à aujourd'hui et voilà je suis super contente en tout cas. Je continue dans ces good vibes et 2021 on croise les doigts pour que ce soit carrément mieux que 2020. Bon courage à toutes celles et ceux qui ont subi 2020, j'espère que 2021 va être meilleur pour vous et j'espère que vous allez commencer à vraiment obtenir ce que vous voulez vraiment. On n'oublie pas pour obtenir ce qu'on veut il faut travailler, 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 persévérance et on avance, on y croit et focus dans ces objectifs. Je termine la vidéo sur cette belle parole et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous ma soeur, bisous mon frère, ciao ! Wow 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 Soeur Ça da mel